Bienvenue à la capsule TNI numéro 40 sur l'art de créer du matériel de manipulation, essentiellement avec l'outil Cloner à l'infini. Donc, je vous propose différentes astuces. Premièrement, si je veux cloner ou créer du matériel de manipulation avec une image de la galerie, alors il s'agit de venir dans la galerie. À partir de l'essentiel de la galerie, vous avez ici une boîte de recherche dans laquelle vous pourriez écrire un mot. Donc, bientôt c'est le temps de l'Halloween, donc je vais faire « Citrouille entrée ». Et vous voyez, « Dossier connexe », on n'y porte pas attention, mais j'ai trois images de citrouille et trois arrière-plans. Donc, ce qui m'intéresse, ce sont les images. Pour voir ce qui se cache à l'intérieur de ce dossier-là, je dois cliquer dessus pour le déployer. Et maintenant, j'ai mes trois images de citrouille. Donc, celle qui m'intéresse pour l'instant, c'est la citrouille noire et blanc. Donc, je viendrai la glisser dans ma page. Et maintenant, je peux, en cliquant dessus, redimensionner la citrouille à mon goût. Et aussi, toujours en cliquant dessus, j'ai un menu qui apparaît. Donc, lorsque j'ouvre le menu, j'ai la possibilité de cloner à l'infini. La différence entre cloner et cloner à l'infini, je vous la montre tout de suite. Si je fais cloner, alors je me retrouve avec une copie seulement, mais deux citrouilles qui sont indépendantes. Si je fais, toujours à partir de ma première citrouille, cloner à l'infini, à ce moment-là, à partir de mon original, je vais créer autant de copies que je le souhaite, toujours en venant glisser de l'original. Maintenant, c'est très pratique en mathématiques. Pour les plus petits, on pourrait venir dénombrer. Pour les plus vieux, on pourrait venir travailler, exemple, les fractions d'une collection. Donc, ici, je pourrais avoir une collection de huit citrouilles et j'en cherche le quart, la demi, etc. L'image qui a été clonée, par exemple, elle ne se déplace plus, vous voyez, parce que ça crée toujours de nouvelles copies. Donc, pour arrêter le cloner à l'infini, je dois re-sélectionner la forme. Lorsque j'ai le signe infini, c'est que je sais que la fonction est enclenchée. Et lorsque je reclique sur le petit onglet, j'ai ici cloner à l'infini qui est coché. Si je clique, ça va décocher et maintenant, ma forme va être redevenue régulière. Donc, c'est comme ça qu'on procède pour une forme qui provient de la galerie. Maintenant, si je ne les trouvais pas à mon goût et que je préférais avoir une image du web, je pourrais aller directement dans Google. Je fais la même recherche, donc citrouille, entrée. Je pourrais aller dans les images. Alors, j'en profite pour vous montrer une façon d'aller voir des images qui sont libres de droit. Vous assurez qu'elles sont libres de droit. Donc, dans « Outils de recherche », si vous cliquez ici, vous avez l'option « Droits d'usage » et vous avez différents paramètres. Alors, vous pourriez choisir « Réutilisation autorisée » ou dans mon cas, j'ai « Réutilisation autorisée sans but commercial » aussi pour me donner un petit peu plus de chance. Donc, en cliquant dessus, vous voyez que j'ai encore des images, mais maintenant, je suis assurée du moins d'être en toute légalité. Donc, on suppose que c'est celle-ci qui m'intéresse. Je pourrais venir faire clic droit sur ma souris, venir copier l'image, retourner dans Notebook, alors venir coller ici l'image. Et voilà. Et à partir de maintenant, j'ai à peu près les mêmes options. Je peux redimensionner l'image qui a été choisie sur le web. Maintenant, j'attire à votre attention un petit élément qui peut être contraignant. Contrairement à tantôt où j'avais des images qui provenaient de la galerie, vous voyez, c'était vraiment le pourtour uniquement qui était la frontière de l'image. Donc, les citrouilles pouvaient se mettre un petit peu une paire dessus l'autre sans se cacher entièrement les unes les autres. Maintenant, lorsque l'image provient du web, donc si je fais la même chose et que je fais juste un cloné, voyez-vous, là, ça cache parce que, dans le fond, l'image est encadrée. Il y a un cadre blanc qui est autour de l'image. Alors, ça, c'est le problème qui est ici. Alors, je vous montre comment contourner ce problème-ci. Donc, lorsque vous avez une image qui provient du web et qui a un carré blanc, on peut venir paramétrer la transparence de l'image. Donc, en cliquant sur l'image, vous venez ici dans le menu, paramétrer la transparence de l'image. Et tout ce qui est dans le rose fuché en ce moment est transparent. Donc, à l'aide de la pipette, je viens cliquer sur les portions que je veux rendre transparentes. Donc, voyez-vous, ici, tout ce qui était le pourtour à droite a été sélectionné. Je pourrais même faire la même chose en haut à gauche, en bas à gauche. Alors, maintenant, lorsque je vais faire OK, ma figure est transparente tout autour. Donc, c'est comme si j'avais recréé un élément qui avait été sélectionné dans la galerie. Donc, même principe, si je veux en faire du matériel de manipulation, je viendrai cliquer sur le menu, choisir le clonard à l'infini. Et maintenant, j'aurai une façon plus rapide de créer du matériel avec mes citrouilles sans avoir le grand cadre blanc, qui peut être un inconvénient lorsque je fais du matériel, lorsque je veux manipuler avec les élèves. La troisième chose que je peux faire, c'est cloner des mots. Donc, on pourrait penser ici, si j'avais, exemple, un adjectif, le mot adjectif, le mot déterminant et le mot non. Alors, non comme ça. Alors, en plaçant ces trois natures de mots ici, au bas, je pourrais venir les cloner. Je pourrais le faire un à la fois, mais je pourrais également sélectionner les trois et effectuer une opération en groupe. Donc, peu importe sur quel menu je vais appuyer, si j'ai fait cloner à l'infini, à ce moment-là, tous les mots vont avoir la fonction de cloner à l'infini. Donc, on pourrait penser dans ce cas-ci où j'aurais une phrase et je pourrais venir déterminer la nature des mots au-dessus de chacun d'eux. Alors, ça, c'est une façon. Et pour créer des étiquettes aussi, ça peut être intéressant. Donc, on peut supposer que je crée une étiquette. Alors, je choisis d'écrire mon nom. Je vais venir encadrer cette étiquette. Je vais venir créer, en fait, l'étiquette avec un encadrement. Donc, je vais venir choisir ici la forme un petit peu arrondie. Voilà. Si je voulais mettre de la couleur, bien, ça peut se faire aussi. Donc, je vais venir choisir l'option de remplissage. Petit pot de peinture. Je vais venir mettre la couleur. Schlack. Maintenant, vous voyez que parce que je suis dans la couche intermédiaire, j'avais écrit le nom en premier lieu et je suis venue créer une forme par-dessus. Donc, la forme, automatiquement, s'est mis par-dessus le nom. Dans mon cas, moi, j'aurais aimé que la forme soit en dessous parce que là, ça vient caché. Donc, j'ai deux options. Je pourrais prendre la forme ici et l'amener derrière ou prendre le nom et l'amener devant. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre mon nom. Je vais venir dans le menu toujours et au niveau de l'ordre, je vais faire passer le nom au premier plan. Donc, premier plan. Et maintenant, si je le place ici, bien, on voit qu'il est passé par-dessus l'encadré. Alors là, j'ai au rendu, j'ai l'air d'avoir une étiquette. Par contre, si je la faisais déplacer par les élèves en ce moment, bien, c'est ou bien juste mon nom ou bien juste la forme qui est déplaçable. Alors, moi, ce que je veux, c'est grouper ces deux éléments-là. Donc, je viendrai sélectionner les deux éléments. On voit qu'il y a deux encadrés, donc deux objets qui se sont sélectionnés. Je choisis n'importe lequel des deux menus. Je viens dans l'option Grouper, Grouper. Et maintenant, j'ai une seule étiquette. Alors, vous voyez que je peux déplacer cette étiquette-ci. Alors, ça pourrait être aussi une étiquette que je clone à l'infini pour créer du matériel de manipulation ou des concepts à organiser. Alors, voilà. J'espère que ça vous sera utile. Très bien. C'est parti.